Boum ! Salut les cafardinos, aujourd'hui, fucking tuto, fucking analyse de Vitality contre Taïlou qui vient de perdre son premier match du Major et j'ai le sum de fou malade. Je rappelle aussi que j'ai un code créateur sur Fortnite, je touche des tudes quand vous achetez des skins, des V-bucks, des passes de combat et tout, donc merci de le mettre, c'est Malek-8-CSGO tout en majuscule. Voilà, vous l'avez aussi dans l'overlay, vous le voyez sur l'image. Donc, on a Taïlou qui vient d'éclater Vitality 16-8, le match était un total désastre, mais je veux revenir déjà dans un premier temps sur le choix de la map que je trouve totalement nul. Ils ont joué sur Inferno, il faut savoir qu'Inferno c'est clairement la meilleure map de Taïlou depuis 2 ans, même avec l'ancien line-up. Donc là, c'est la line-up, enfin, vous voyez, machin, mais tous ceux qui se rappellent de Captain Mo et tout ça, les anciens Taïlou avec une majorité de Chinois, maintenant ils sont 3 Chinois et 2 Polonais, mais qui sont chinois, donc ils parlent chinois, bref. Étaient très forts aussi sur Inferno, ils ont battu Nip, ils ont battu Fnatic et tout, il y a 2-3 Majors déjà de ça, donc je trouve que c'est un des as et surtout que je trouve que Vitality n'est pas très très bon sur Inferno. Donc j'étais pas forcément d'accord avec le choix déjà de la map, peut-être qu'ils se sont fermés dans une cave et qu'ils sont ultra confiants dedans, qu'ils se sont entraînés de fous et tout le bordel. En tout cas, voilà, ils ont été, vous voyez, vous pouvez les voir sur les statistiques, même si j'accorde pas trop d'importance sur les stats, vous pouvez voir que déjà ils sont quasiment tous négatifs, il n'y a que NBK qui a tenu la route. Et je vous montre aussi mes tweets de ce midi, d'accord, voilà, midi, j'ai fait mes pronostics et j'ai 2 possibles, mais je vois pas Vitaper, enfin, réponse dans quelques heures. Et là, moi je réponds, pour Vita, que je verrais pas Vitality gagner sur Inferno, Train et Mirage. Pour moi, ils perdent sur ces maps-là, je parle de Vitality. On va voir maintenant les veto qui ont été faits et on voit que Vitality remove Train, Vitality remove Overpass et Vitality move Mirage. Donc ils ont veto Train et Mirage et moi je les vois pas gagnant sur Train et Mirage, mais je les vois pas non plus sur Inferno. Ils ont viré Train parce que Taylou est certainement meilleur que aussi sur Train, enfin en tout cas c'est ça qu'ils disent. Donc bref, pour moi ils auraient dû les jouer sur D2, sur Cache, enfin voilà, mais après Taylou leur bannent leur map, c'est logique. Et Taylou derrière, ils ont le choix, ils ont viré NUC et tout, enfin ils leur enlèvent leurs 3 meilleurs maps. Bref, ça se joue sur Inferno, on va passer maintenant sur le serveur et on va regarder là-dessus. Pour moi c'est un mauvais choix de map, après est-ce qu'ils ont eu la possibilité ou pas, parce qu'ils se sont fait lever leurs 3 meilleurs maps. Ouais, mais bon, je pense quand même qu'il aurait fallu lever Inferno, qu'il y avait plus de chance sur d'autres maps. 3, 2, 1, let's go, on peut aller sur le jeu maintenant. Let's fucking go. Donc là, hop, j'ai mis la scène comme ça, comme ça vous n'avez pas ma caméra qui va vous gêner pour avoir les infos des armes, de l'argent, etc. Donc big up à tous. Hop, 16 go ici les amis. Donc là, on va commencer avec le match. Donc on commence CT pour Vitality, sur une map orientée plutôt CT, à avantage CT. Donc on est plutôt bien déjà, on est plutôt bien. On part sur un gros GR à 4, on va se mettre côté CT, je m'en fous un peu de Taillou, on va se mettre côté CT uniquement, toute la game. Donc là, on part côté CT, on part à 4 sur la banane, on va attaquer. Hop, on part avec le premier TK, enfin on est un peu lucky. Deuxième, on a un avantage de 5v3 déjà. Derrière, il y a une réaction 5v2 même, parce qu'il y a ce gros nul qui passe mid. Là, on a l'info. Le call, ça va être certainement d'aller le chercher, vu qu'on est 3v1. Après, voilà, ils attendent. Non, oui, qu'est-ce qu'il se passe ? On regarde sur la carte plutôt, on a un attaqueur qui est en train de prendre la vaut de cul. Il est en train de dire, ouais, viens en A, viens en A mon frérot. Donc là, ce meur, il bouge M2 tranquillement. Et on a Apex dans le bac qui s'écure, qui s'en fout un peu. Voilà, Zewoo, il ne prend pas trop de risques, parce que bon, il a quand même un HP, donc il n'est pas naïf du spawn CT. Vous voyez quand même, il check, il a bien son crosshair placement. Voilà, il check. Donc là, c'est cool, parce qu'on sait déjà que la vaut de cul, elle est peut-être compromise. La vaut de cul, les gars, c'est la longue, d'accord ? Donc si je dis vaut de cul et vaut de cas, c'est longue et short, j'ai l'habitude de dire ça. Ok, voilà, maintenant Zewoo fait le kill, et on est 4v1. Voilà, on est 4v1. Et là, maintenant, on va se mettre sur ce chinois, parce que c'est le premier désastre de la game, et on va perdre ce 4v1. Voilà, on va perdre ce 4v1, les gars. Je tiens à préciser que le mec a 60 HP, et qu'on perd le 4v1. Ok, voilà, on joue tout seul, hop, merci, au revoir. 2v1, maintenant. Et Apex s'est montré, alors qu'il aurait pu être bien. Voilà, donc 2v1, le mec a 23 HP, désormais, on va s'attendre. Alex Alkit, il va arriver, les doubles vodkas. On est deux, plus ou moins, sur la même zone, donc on est à un pit, un vodkas. Hop, Apex, tu meurs. Et maintenant, il reste Apex, et hop, tu meurs. 4v1 perdu, un désastre. Les mecs vodkas n'ont pas du tout à aller jouer. C'est dommage de ne pas attendre qu'il soit engagé dans la vodcu, qu'il va rentrer sur le BP. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais essayer de garder mon calme, de ne pas crier, de ne pas rager, et d'essayer d'être le plus objectif possible, mais avec du calme, pour essayer de vous faire comprendre que toutes les erreurs, au bout d'un moment, elles vont se payer très très cher. Donc là, 4v1 perdu, c'est déjà un désastre. Je pense que mentalement, déjà, tu n'es pas très bien, surtout que c'est le premier match, tu es favori, tu es CT, sur une map CT. Voilà, tranquillement. Ok. On a une prise tranquille, Taïlou, c'est à rien de se mettre sur les CT, dans ce cas-là. Prise de la banane, tranquillement, des zones avec de la mollo, on se replace, la zone est prise, on va fake le B, histoire de peut-être... Non, on fait que rien du tout. Et on se regroupe. Zaïwou qui va nous pick le mid. Hop, voilà, il a une petite info sur le mid, tranquillement. Voilà. Il faut savoir que les Chinois, c'est un jeu très simple, des execs, des execs, des execs. Voilà. On balance des smokes et on envoie des mollo. Et là, bam, on déboute. Voilà. Les mecs ont le pit. Il y a un échange de kills. Voilà, un pour un. 3v3. Donc, ils ont fait du 1 pour un sur le BP. On est 3v3, bombe plantée. Là, l'échange est plutôt correct. Dans le mid, on a pu voir que Alex reprenait la vodka avec Zeebo. Sauf qu'il y est allé avec un temps d'avance. On va dire ça comme ça. Et derrière, il n'y a pas de revenge possible. Donc, Alex meurt. Zeebo n'a pas de refrag derrière. Bon, après, la main se coûte. C'est aussi difficile de revenge. Il l'a touché. Donc, le mec a plus de vie. Mais il l'a touché après. Donc là, maintenant, on est 2v3. C'est un rune poubelle. On va essayer d'économiser son scout et son Kevlar. Côté NBK. Même si là, il meurt. Tant pis. Et on n'arrive même pas à l'économiser. Bon, là, c'est dommage. Je pense qu'il aurait mieux valu peut-être save. Et tranquille. Donc, pour l'instant, le mental peut ne pas être là. Mais si on voit le côté positif des choses, on a quand même fait du 1 pour 1 sur le BPA. Vodka, on avait quand même la bonne tactique pour aller chercher le mec short. Vodka, short, vous avez compris, c'est la même info. Donc, c'est cool. Il y a des échanges de kills. On est quand même un peu rentrés dans la game des deux côtés. Il faut savoir vraiment que Taïlu, c'est clairement une équipe qui maîtrise cette map. C'est clairement leur meilleure map depuis plus de 2 ans. Je comprends vraiment pas le choix de la map. C'est une erreur énormissime de les jouer sur cette map. Je tiens à le préciser. Vraiment, encore une fois. Vous l'avez vu sur mes tweets, c'est bien avant le match que déjà, j'étais pas confiant sur le choix de la map. Donc là, pareil, vous voyez bien, on est méticuleux. Inferno, c'est une map où tactiquement, il faut être rigoureux. On prend la banane avec DHE, on attend peut-être une réaction, un flash pick. Côté CT, peut-être qu'ils reprennent la banane, peut-être qu'ils la reprennent pas. Donc là, on est cool. Et là, de ce côté M2, pardon. Voilà, maintenant, on prend le mid. Tranquillement, on a décalé les apps, ils sont là. On attend, double flash, on clear le contact. Lui, il a la responsabilité de la vodka. Les autres avaient la responsabilité de la vodka. Il y avait un mec de vodka qui tenait la smoke ici, quand il y avait un gogole qui voulait revenir dedans. Donc les Russes ont tendance à rusher. Les Français, non. Il y a une smoke, ils restent plutôt derrière. Ils sont plutôt malins là-dessus. Donc là, Summer, il y va tout seul. Hop, il a les infos. Maintenant, il sait plus tôt que c'est un stack. Voilà, il envoie un plein, un ici. Il leur dit, ouais, c'est bon les gars, allez en B. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde va B. Donc vous voyez bien que déjà, tactiquement, et on n'est quand même pas naïf, quoi. On va, on mollo quand même les zones. Tout le monde garde les... On double smoke et tout. Même si c'est potentiellement un stack en A, parce qu'il y avait Summer qui avait l'info. Donc il a un contact balcon. Il a un contact au niveau de la caisse... Au niveau de la caisse Shox. D'accord, je vais vous montrer. Donc il avait un contact balcon. Il avait un contact caisse Shox. Et il y en avait un plein. Donc déjà, il a trois infos sur les potentiels quatre restants. Donc il se dit déjà, c'est un stack. Mais eux, ils sont quand même pas rigoureux. Enfin, ils sont quand même pas naïfs et rigoureux. Et ils vident quand même toutes les zones à la mollo, etc. Donc là, pareil, on arrive quand même à faire tomber les armes. Zuo qui met une pépite, comme d'hab. Zinedine, il est hal. On arrive quand même à faire tomber les armes. Donc c'est plutôt cool. Nous, on a un peu d'argent. Eux, on les laisse pas trop prendre de l'avance non plus. Parce que là, s'ils faisaient pas tomber les armes, tous étaient à 5K. Et ils avaient pas besoin de se racheter. Alors que là, il y en a deux, trois qui ont besoin de se racheter. Vous voyez bien, Attaqueur, il finit à zéro. Et normalement, Sombody aussi, son économie va chuter. Voilà, il a dû demander un drop. Il a deux K. C'est summer, vous voyez bien, il y en a deux qui n'ont pas d'argent. Et deux, vite fait, en dessous de deux K. Donc, tous ces échanges de kills qu'on fait Vitality permettent un petit peu d'avoir un impact sur l'économie des terros. Ça, c'est pas trop mal. On a un full, full buy côté CT. Comme vous pouvez le voir, on a AWAP sur zéro. RPK, il a la hog. Full stuff dans tous les sens, etc. Côté terro, qu'est-ce qu'on fait ? On est là, au chaud. On est au chaud. On joue lentement, les gars. On joue très lentement. Regardez, là, il y en a encore un qui est au fond du M2. Je ne sais pas où il est. Bon, bref, il y en avait un qui était au fond du M2. Regardez, là, on va à trois bananes. Prise de zone, à la cool. On y va. Flash, double flash, double mollo. On attend bien que la smoke se fade, au moment où elle fade. D'ailleurs, le bug a été corrigé. Le bug, l'exploit. Je ferai ça sur un nouveau tuto. Et là, hop, reprise de la banane de la part des CT. Donc, il y a une action, il y a une réaction de la part des CT. Mais regardez, l'hétéro, pas naïf. On a pris la banane. Sauf que nous, on s'en fout. On ne veut pas de fight. On est juste là pour mettre de l'activité. Regardez, au niveau de la tactique, on a quatre mecs, maintenant, côté CT, qui vont se diriger vers le A pour le défendre. Mais ce n'est pas forcément le bon code. Et là, hop, on commence à faire encore une activité sur le B pour essayer de susciter une réaction. Et là, vous voyez bien qu'Apex, il est en train de rotate. Et donc, on est là. Zewo, il arrive à prendre un pic sur le mid. Vous ne l'avez pas vu, mais il a pris un pic sur le mid. Action, réaction, qu'est-ce qui se passe ? On se regroupe sur le B et on va tout simplement exec. C'est le jeu de Taïlou, c'est comme ça. Et aussi, c'est Inferno, ça se joue plutôt comme ça. Mais voilà. Hop, NBK qui fait son kill. On ne sait pas trop quoi faire. Apex, machin, NBK. Hop, on fait les trades. On est bien. Attaqueur, il n'a plus rien à faire. Il va lui save son AK dans le pit. Et puis merci, au revoir. Dans le pit, enfin, dans la rivière plutôt. Rune parfait, côté CT. Rune parfait. Genre, rune parfait. Il y a eu des échanges, des crossfire bien en B. NBK bien ralenti comme il fallait. Apex a fait la rotation comme il le fallait aussi. C'était plutôt correct. Maintenant, on va voir l'économie. Vu que les CT ont pu économiser 5K, ça veut dire qu'ils vont pouvoir économiser. Donc, ils ont un rune bonus. Peu importe s'ils perdent le prochain rune, le rune d'après, ils vont avoir un achat quoi qu'il arrive. Donc là, on va accélérer parce qu'il y a la pause. On va voir ce qu'il va se passer ce rune. OK ? Parce que la game va partir en couille un peu plus tard dans le side. Pas tout de suite, tout de suite. Là, pour l'instant, les mecs sont frileux. Pour l'instant, c'est le début. C'est la première carte. C'est les premières rounds. C'est le premier match aussi du major. Je pense que les deux, on ne fait pas encore des moves de gogol. On ne fait pas des trucs de fou, des erreurs. On essaie vraiment d'être rigoureux, d'être méticuleux. Sur les rotations côté CT, on peut le voir que les basiques ont été respectées. Et côté Tero, les basiques sont respectées aussi pour l'instant. Il y a juste un mauvais point. C'est le GR où on perd un 4v1. Complètement désastreux. Mais sinon, c'est plutôt cool. Donc là, il y avait NBK qui a eu un problème. Je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez sur le stream. Donc l'admin a mis du temps à venir checker son PC et tout ça. Et là maintenant, le round y part. Côté Taïlou, on est toujours pareil. On est de côté M2, tranquillement, à contrôler. Et côté banane, on attend bien que les stefs, on leur laisse la banane. On n'a pas peur. Et derrière, on va la reprendre la banane. Donc là, on met une molle aux voitures. Voilà, donc action-réaction. Ils savent peut-être qu'ils sont 3B dans le sens où quand les mecs font une agression banane avec full mollo, comme ça, etc. Une prise fanatique, quoi. Voilà, double H et tout. Les Tero, voilà, ils savent. Et donc derrière, hop, on va faire quoi ? Le jeu Taïlou, parce que derrière, on peut voir l'économie de Taïlou. On a deux Mac-10, un UMP et deux AK seulement. Donc on va partir sur une exec, tout simplement. Qu'est-ce que c'est une exec, les gars ? C'est une CPL, d'accord ? C'est une syntactique tout de suite. Sans prise de zone, sans rien. On n'a pas d'info mid, on n'a pas d'info banane. Mais on décide de faire un call et de le respecter. Donc là, on y va. Bam. Zahou prend le premier kill dans le mid. Mais nous, on s'en fout, on prend le pit. Deuxième kill. RPK qui est revenge. Sauf que là, voilà, on a le pit, etc. 3V3. 3V3. 2V3 maintenant. On a Apex qui a réussi à faire un kill. Il est caché sur le BP. Il a juste pris l'info. Le mec s'est un peu montré sur la smock. Et il prend le kill. 2V3, qu'est-ce qu'il se passe ? Enfin, 3V2, on va se mettre plutôt côté mentalité, vitality, ok ? Donc, 3V2. On a un dans le pit et un dans le kajib. Apex qui refait un kill. Vous voyez, je ne veux pas jeter la pierre encore une fois. Mais on a Apex. Là, il y a eu un jeu de flash, d'accord ? Il a demandé la flash pleine de son pote. Mais tout le round, là, il a fait 2 kills. C'est-à-dire qu'il est là tout seul. Il a fait le kill d'un mec dans la smock. Et il a fait le deuxième kill tout seul. C'est-à-dire que son pote plein ne peut pas l'aider. Et son pote était ailleurs. Mais il a fait les 2 kills, sachant qu'il les joue en 1V1, plus 1V1, plus 1V1. C'est soit il fait les kills. Et là, on dit, putain Apex, trop chaud, tu as fait un exploit, c'est cool. Donc là, ouais, super. Allez, j'applaudis, je te suce la bite, tu es le meilleur joueur. Sauf que quand il va faire ça, mais qu'il va se faire punir. C'est-à-dire qu'il va prendre la ligne. Et le mec dans le pit, il va le te balle. Parce qu'il sera seul sur le BP. Et donc là, il va donner le BP au mec. Et après, on va pleurer et on va l'insulter. Et c'est ça le problème clair de ce joueur. Je pense que c'est clairement dans son ADN d'être trop agressif et de vouloir faire des héros play tout le temps. De tout le temps avoir des plays de héros. Et moi, ça me déplaît. Parce que sur CS, aujourd'hui, c'est un jeu vraiment d'équipe. Et où la rigueur et où les refrags, les décales en même temps sont hyper, hyper, hyper importantes. Donc là, on a un setup anti-écho de la part de NBK et Apex. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se met ici et qui a la petite visue par-dessus. Et un qui est ici et qui a la visue aussi par-dessus. Donc en gros, ils ont plus ou moins les deux la même ligne. Un un peu plus large et un un peu plus fermé comme ligne. Mais on a deux lignes directes. On sait que c'est de la full écho. Donc là, on a clairement un setup anti-écho mis en place contre Taïlou. pour jouer contre les Glock sur la longue distance avec deux lignes similaires où on sait qu'on va faire un dékill. Et là, c'était banco, là, total. Donc voilà, 3-3. Regardez l'économie des CT. Vraiment en bonne forme, d'accord ? Ils ont full armes, full stuff. Et ils ont tous au-dessus de 5 000 quasiment. Donc 5 000, 3 400, 6 000, 8 000 et 8 000. Donc là, on est très, 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 très bien. On a des rounds de sécurité. Si on perd le moindre round, on peut clairement impacter l'économie des terreaux qui, eux, sont dans le mal. D'accord ? Là, ils gagnent 3-0. En sachant qu'ils ont mis un GR complètement à exploit. Et les trois rounds d'armée suivant, enfin, avec la full écho. Là, on arrive à save 5 armes. Vous les voyez sur le overlay. Donc là, on est bien. On part sur un 3-B avec une prise banane. On agresse. NBK, il agresse tout seul. Apex ne le suit pas. Donc là, je pense qu'il y a un peu du bait. Ou alors, c'est le plan qui est comme ça. Je ne sais pas. NBK fait le premier kill. Ok. Donc voilà. NBK, derrière, il se fait reprendre tout seul. Parce qu'Apex, il est derrière. Il croyait qu'il était en sécurité. Je ne sais pas si c'est du bait. Mais en tout cas, Apex a clairement l'idée de ne pas l'aider, son pote. Et il est en sécurité. Donc là, Zero, il a 1 HP. D'accord ? Enfin, vous, vous ne vous en rendez pas compte. Parce qu'il vient de prendre un headshot direct. Mais là, il avait 1 HP. Il restait dans une position agressive. Et là, tout le B est donné. On est 3-B4 maintenant. Alex a une réaction de pique le boiler. Vu que tu es 3-B4, tu essaies de faire un exploit. Tu piques le boiler. Et donc, il fait le kill boiler. Maintenant, on est 3-B3. Et Taillou, eux, ils se chient un peu dessus. Vous voyez ? Ils n'ont toujours pas pris le B. Ils ont fait double kill en B, mais ils se chient dessus. Vous voyez ? Ils attendent les mollos. Ils attendent les flashs. Ils sont quand même rigoureux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est ça qui me fatigue un peu. C'est qu'on voit Taillou pas de ouf. Tu vois ? Apex qui fait le kill avec le wall. D'accord ? Il y a un petit wall ici qu'il a mis. Oh là là, il le retente. D'accord ? Il a réussi à tuer le bomber. Et maintenant, on est 3-B2. Donc là, maintenant, on est 3-B2. Bombe plantée. Juste avant, c'était un 3-B3. D'accord ? C'était un 3-B4 même. On a réussi à rétablir en 3-B2. Et là, on va lancer la retake. On a Bented qui arrive derrière. Regardez. On a Bented qui va arriver et faire le flank. Alex va être aware de ça parce qu'il va l'entendre. Boum ! Il le tue. On est 3-B1. Sauf que Summer, il fait le kill instantanément. Et maintenant, Summer, il fait quoi ? Il fait les 3 kills. Summer, il vient de mettre le 1-B3. Le 1-B3 parce qu'à la micro-seconde près. C'est-à-dire qu'Alex fait le kill. Il y a le mec qui reprend rune tout seul. Il le tue, Summer. Et derrière, il a deux duels à jouer ici. Avec Alex qui fait des micro-décales avec la fontaine ici. Alors que son pote est en total... Il est en plein milieu de tout. Donc là, clairement, il faut qu'Alex décale ensemble. Pour vraiment jouer le duel ensemble. Et là, on perd un 1-B3. Un 1-B3 ou un 1-B2 si vous voulez. A une micro-seconde près, c'est un 1-B2. Donc là, on peut dire que c'est un 1-B2. Le seul danger potentiel, c'était le flank derrière de Bented qui a été éradiqué par Alex. Donc là, pareil, je me tire les cheveux. Je veux donner une analyse vraiment calme. Pas crier. Pas insulter. On va dire, ouais, t'as le seum. Non, j'ai pas le seum. On va essayer de parler tranquille. Donc là, hop, un petit flash pick. On a une BK qui arrive à prendre un spray, qui arrive à rétablir son spray, quoi qu'on veuille. Voilà. Et là, on avait une grosse défense middle à 3,5. À 3,5-4 de la part des CT. On a une grosse prise du mid de la part des terreaux avec des sorties boiler, etc. Et les CT mettent le round. Donc là, regardez, ils sont moneyfuck. Donc là, le 1-B3, le 3-B1 perdu qui est un désastre. On arrive à derrière aller moneyfuck. Donc là, maintenant, ils n'ont plus d'argent. Ils ont 2K, 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 2K. Donc là, soit ils foutent l'écho, soit ils forcent encore une fois. Mais bon, c'est un round gagné par les CT. Puisqu'on a 2 Hog, 2M4, 1 AWAP, double mollo, quadruple mollo, 4 HE. Enfin, on est bien. Contre la full Glock. Regardez en face. On a un Deagle, un P250 et 3 Glock en face. Allez, préparez-vous à vomir. Je ne vais pas garder mon sang-froid très longtemps, je vous le dis. J'essaye, mais franchement, c'est dur. Donc là. Et en plus, on a pris toute la banane. D'accord ? C'est-à-dire que là, je me mets sur NBK. Regardez, on a pris toute la banane. Et regardez la défense. Apex est en train de rotate. On est à 4 sur le A. Donc on a un crossfire sur la plaine. Avec Zewo qui tient la ligne plaine. Je me mets sur Zewo. Ici. Et il a un bait. Arche. Au cas où il faut aider. Arche. Ok. Sauf que là, regardez. Sumer, il commence à mettre une petite pépite. Zewo, rétabli la balance. Voilà, on a pris tout le pit. Voilà, on est 3v3. On est 3v3 avec une Hog donnée. Et Apex, qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, il la décale tout seul, Apex. Et il est mort par la Hog. Voilà. Et maintenant, on est 3v2. Comme on aime. Serre-toi un plat de pâtes. Va te chercher un petit cocktail. Et déguste, mon ami. Voilà. Vous voulez que je le replay, le round ? On a une défense pleine qui est mise en place. Sauf qu'on est en train de perdre la vodka. Avec deux mecs qui font du 1 pour 1 contre du Glock et du Diggle. On a une BK qui arrive à faire un kill. Et voilà, somebody qui fait son petit 3k avec la Hog qu'on lui a gentiment donnée. Et on a eu Apex, là. Qui fait clairement l'erreur de décaler tout seul. Voilà. Pourquoi ? Parce que ZeeWoo a une ligne à la WAP ici. Tout à l'heure, parce qu'il est en retake. Mais il s'attend pour retake. Donc, ZeeWoo, vu qu'il a la WAP, il dit, vas-y, j'ai la ligne BP. T'inquiète, s'il décale, je le punis. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Allez. Deux balles dans ton tronche. A tout à l'heure. Maintenant, on n'a plus d'argent. Côté... 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 Côté CK. Et là, c'est clairement le rune le plus désastreux qu'ils ont pris. C'est-à-dire que là, ils ont pris un 4v1. D'accord ? Là, c'est 4v1. Après, c'est de rune-là où on s'en bat les coups et c'est de l'écho. Là, ils ont perdu un 3v1. 2v1 si tu as envie. Et là, ils viennent de prendre une full écho. Avec un mec au jiggle. Et le reste au glock. Et on a donné une hog qui a permis au gars de faire 4 kills. Parce que là, enfin, 3 kills. Tu donnes une hog à des mecs qui sont chauds, ils te détruisent. Tu peux t'appeler Apex, tu peux t'appeler qui tu veux, gros. Tu prends 2 balles. Donc, c'est dramatique. Honnêtement, c'est vraiment dramatique. Merci, Ashkan, pour le sub. J'ai désactivé les notifications juste pour la vidéo YouTube. Donc, tranquille. On force. On décide de force. Parce qu'il y a la bataille économique. On peut les reset. Voilà. Côté vitality, on va essayer de défendre cette banane. Il y a le mec qui avance tout seul. Hop, on prend double kill de zeub. Parce qu'on est stuff en main. Enfin, le premier... Là, il était stuff en main. Il y en a un qui était stuff en main. Enfin, voilà. Deux, un p250. Il y en a un qui était stuff en main. Et l'autre qui a pris un petit voile. Enfin, vous l'avez vu. Donc là, maintenant, on est 4v3. ZeeWoo qui arrive à rétablir la balance. Tout seul en 3v3. Ok. Et en plus, il arrive à libérer de l'espace pour dire à son pote, votre cul. Regardez, le mec, votre cul, il est en train de rotate. Il faut qu'il rotate vers le B, là. RPK. Allez, rotate. Allez, mon copain. Voilà. Là, il commence à rotate. Alors, il aurait dû rotate 3 secondes avant. Parce que ZeeWoo, il était déjà en train de push. Et là, il est en train de flank, ZeeWoo. Et il a clairement la bombe qui va arriver à gauche, en plus. Hop, la bombe est tombée. Voilà. Donc là, ZeeWoo God. Là, c'est ZeeWoo qui va donner le rune à ses coéquipiers. Attendez. Attendez de voir la suite. Hop. Brochette. Pourquoi on push la banane ? Pourquoi on push la banane ? On a la bombe à terre ! Il y a ZeeWoo qui va donner le rune à ses coéquipiers. Peut-être que ZeeWoo va rétablir ? Bah non, pourquoi ? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent ensemble. Voilà, le chinois, il lui a dit Ching, chong, chong, saute, fais-moi la pute devant moi. Et moi, je décale. Donc là, il a dit Ching, chong, chong, je saute. Et là, il a dit Ching, chong, chong, je te baise. Voilà comment on joue un 2v1. Un pigeon et un qui rétablit direct le coup de couteau dans la bouche. Voilà comment on jette un rune dans la poubelle chez Vitality. Encore une fois, on est en 3v3. ZeeWoo arrive à faire un exploit individuel sur un move très intelligent. Il prend un gros timing. Il a l'info. ZeeWoo, IJIA, RPK de Rotate qui, pour moi, déjà, on voit qu'il y a clairement un manque de réactivité. Enfin, je ne sais pas si ZeeWoo le dit ou s'il ne le dit pas, s'il l'écoute, s'il ne l'écoute pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas avec eux. Mais vous avez vu que le timing, il y a 3 secondes de rotation qu'il aurait pu gagner. Je parle de manière générale, d'accord ? La rotation n'est pas faite en temps et en heure, mais elle est faite. Et quand elle est faite, la bombe est tombée, on décide de push le B. Enfin, les gars. Les gars. On arrête au bout d'un moment. On arrête. Donc là, on perd un 4v1. Là, on perd un 3v1. Là, on perd... La full éco. Et là, on perd un 3v2. Bombe à terre. Voilà. Ah bon, là, on est full éco. On s'en bat les couilles. C'est un round perdu. Mais là, on perd le round qui nous en cause 2. Là, on perd le round. On met le force derrière. Et là, on perd le round. Et lui, où on force. Lui, où on force. Où on a la possibilité de faire l'exploit et de revenir dans le match. On le jette aussi à la poubelle. Voilà. Donc là, maintenant, on va y avoir... On attend qu'NBK il meurt. Allez, meurt, s'il te plaît. Là, il va y avoir 7-4. Hop. Voilà, il va y avoir 7-4. Voilà, maintenant, il y a 7-4. Et l'argent. On a un full armé, full armé. On va voir ce qu'il va se passer. Mais c'est comme j'avais dit sur un autre débrief. C'est Vitality. C'est typiquement ça. On a le potentiel pour éclater ces putains de chinois. On a le potentiel pour les remettre un 16-2. Cassez-vous dans votre pays. Ne nous parlez de Counter-Strike. Vous ne savez pas jouer. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on fait ? On jette tous les poubelles. Tous les rounds, on les jette à la poubelle. On les prend. Tiens, poubelle. Tiens, tri sélectif. Tiens. Poubelle plastique. Poubelle vert. Poubelle carton. Voilà. Tous les rounds. On fait du tri sélectif, nous. Nous, on fait du tri sélectif quand on joue à Counter-Strike, frère. C'est incroyable. Donc là, pareil, on repart sur round en B, etc. Donc, action-réaction. Il y avait un plan de jeu. Sauf que là, ils prennent la banane un peu très agressivement. NBK se fait surprendre. Apex est tout seul. Il met sa HE pour faire des dégâts. Sauf que les Chinois, qu'est-ce qu'ils font à chaque fois qu'ils ont pris la banane ? Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'il se repliait derrière le muret pour se mettre en zone de sécurité, en zone de confort. Voilà. L'anti-Strate, je ne sais pas, l'analyste, où est-ce qu'il était, s'il s'est fait un pastaga, lui aussi, avec RPK au bar. Mais voilà. Donc là, on va partir sur une exec. Apex qui reste tout seul, qui contrôle son B tranquillement. Il se met anti-flash. Ça, c'est hyper malin. Il se met anti-flash au cas où les mecs veulent exec dans la smoke. C'est le jeu Taillou. C'est exec sur exec sur exec sur exec. Donc là, ils vont exec. Et Apex, maintenant, ils ont entendu le tic du truc. Il y avait Alex qui était dans leur cul. Maintenant, ils ont l'info. Voilà, d'accord ? Ils étaient resserrés. Concrètement, les gars, là, il y avait Alex et Ziwo qui étaient dans leur cul au niveau d'Ester. Le match allait être emporté, encore une fois. Mais non, on pousse toujours plus loin. On veut toujours aller dans l'erreur le plus possible. On veut toujours agresser. On veut toujours faire un mètre de plus qu'on doit le faire. Au lieu de resserrer la map et d'avoir une information sur la map, regardez le radar. Apex, voilà, regardez les deux cadavres où est-ce qu'ils sont. Regardez les deux cadavres où est-ce qu'ils sont. C'est une information dont on n'a pas besoin. On en a deux dans le cul. Apex, tu restes dans la merde. On a une phase de rotation qui va arriver. Et puis, c'est tout. Non, nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut décaler toujours plus loin, avoir des kills de dos. Se dire, vas-y, je vais faire le hero play. C'est moi, je vais remporter le 3K. On va faire des 3K. On va acheter mes stickers parce qu'on va dire, Apex trop fort, Kenyès trop fort, Zwo trop fort, et ceci et cela. On n'est que dans cette mentalité-là chez les Français. Genre, moi, en tout cas, quand je vois ça, c'est manque de réactivité, de team play, de communication, de synergie, d'engrenage qui vont ensemble. C'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place. Ça met beaucoup de temps à être mis en place. C'est des joueurs qui sont expérimentés, qui ont des années et des années et des années de grandes compétitions à leur actif. Je pense qu'ils sont un minimum capables de le faire. C'est très facile de critiquer théoriquement et de le mettre en pratique, c'est autre chose. Mais là, c'est un désastre. On vient de perdre un 4v1, un 3v1, une full echo. Le round où Zwo a fait le move de fou, où ils étaient 3v2. Là, c'était de la full echo, on s'en bat les couilles. Et maintenant, le round qu'on vient de perdre, c'est le round où on était en 4v5. C'était un peu la merde, mais on les a resserrés sur la map. On a l'information que c'est du B. Donc, c'est des rounds où Astralis, FaZe, Navi, MIBR. C'est des rounds où ces mecs-là capitalisent beaucoup plus que nous. C'est des rounds où ces mecs-là font beaucoup plus de trades. C'est des rounds où ces mecs-là font beaucoup plus de dégâts que ce qu'on fait nous. Ils font beaucoup plus de mal économiquement à l'équipe. Et nous, on est incapables de faire ça. Et là, c'est un désastre. Cette game, c'est un désastre. Et je vous le dis, je reste le plus calme possible pour essayer de donner une analyse simple et que de ne pas crier, de ne pas insulter, de ne pas être grossier, de ne pas être vulgaire et tout, machin. Mais là, c'est très dramatique. Là, on est sous alcool. Là, on joue. On a fait un apéro juste avant. On est toujours dans le même truc qu'au TV. Vous voyez qu'il y a du jeu. Il y a du jeu. Il y a des plans. On a la double HE. Là, d'ailleurs, la double HE va marcher. Regardez. Hop, hop, hop. Voilà, bisous. Toi, on sait que tu es derrière le muret. On a mis 12 rondes à s'en rendre compte. Donc là, moi, bien évidemment, dans la théorie, c'est facile aussi d'analyser la démo et de le voir. Mais ça, c'est le boulot de leur analyse, de leur analyse, c'est le boulot du coach et tout, machin. De le dire, tentez-le dès le début, quoi. Ils ont fait ça 12 rondes sur 12. Et c'est maintenant qu'ils viennent le torcher. Donc là, concrètement, on est sous-armé. On est sous-équipé. Mais on arrive encore à avoir un avantage numérique, etc. Et vous voyez bien qu'on a du stuff côté Apex. On a du stuff côté NBK. On joue. On est serein. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? La réaction des Taïlou, c'est quoi ? On part sur le A. On fait un contrôle humide tranquillement. On a les apparts aussi. Les zones sont prises. On met la flash VODQ dès que la smoke se fade. Hop, on déboule dans la smoke. Il y a une smoke ici. On attend, on attend, on attend, on attend pour essayer de smoke après la BBO et faire l'exec. Zigunet, qui arrive à faire un kill de fou en reprenant la vodka. Il a fait un kill sur le boiler. Vous voyez, il a fait tomber la bombe ici dans le boiler. Regardez ce round aussi. Ça va être cocasse. On est 5v3 ! On est 5v3, je le répète. Hop, Summer qui fait un petit kill. Voilà, NBK qui arrive dans le cul. D'accord ? Qui a la poche de la banane. 5v3. Regardez, 5v3. 5v3. On arrive quand même à Zeebo. Il arrive encore à mourir de dos. D'ici. Après, NBK, il a dit vas-y, je tombe. Mais je comprends pas. Ça, c'est des rounds super clean. Bon, après, là, on s'en fout. On met le round. On réussit à économiser 4 armes. On est bien. Allez, on arrive à revenir dans la game. 8v5. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant ? Hop. On démarre A2B. Toujours prise de zone, tout ça, tout ça. On a smoké muret cette fois. L'état et loup, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont patients. On vient et on prend la banane juste après la smoke avec mollo ici, flash, etc. Et nous, on attend derrière le muret. Là, on attend la deuxième vague de stuff. la mollo du stand-bag. HE. Et là, on déboule. Ils sont méticuleux. On lâche toute leur zone de confort. On ne les agresse pas mid. On ne fait jamais de flash pick M2. On ne prend jamais la banane à gris. On les laisse déployer leur jeu. Et là, bam, on exec. Encore une fois, une exec. CPLB à 5. On est 5v4. On ne cherche pas à comprendre. On est 5v4. Et là, NBK qui va faire un export individuel fou malade. Je vous laisse apprécier. Il a fait 2 kills dans la smoke, là, déjà. Voilà. Le troisième dans la smoke aussi. Il attend. Hop, le quatrième et le cinquième. Petit taste de NBK. On lui suce la b*** tous ensemble, s'il vous plaît. Donc là, voilà, du grand art. Vous pouvez voir qu'on n'est pas dans la game. 8v6. Un rune quasi parfait ici, alors qu'on est sous-équipé de ouf. D'accord ? Avec les CZ, etc. Avec la double HE qui a fait bingo. Donc, même quand on est sous-équipé, on n'a rien à mettre les runes. Peut-être que, je ne sais pas, ça y est, on est libéré. On se dit, vas-y, c'est bon, on est en train de perdre. Je ne sais pas. Et là, NBK God qui nous met le rune à lui tout seul. Donc, sur un export individuel. Et tous les runes qu'on perd, c'est que des runes où on est avantagé numériquement. C'est des runes où on est avantagé au niveau de la map, de la prise de zone. On a des infos sur la zone de plus que eux. On les a resserrés beaucoup plus que eux. On a un avantage numérique, un avantage d'équipement, un avantage d'information. On a tout, 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 tout. Mais on perd quand même les runes. Et c'est là où les gens vont se dire, putain, Taïlou, ils les ont violés, machin, ceci, cela. Et c'est pour ça que les Français restent aussi confiants et aussi prétentieux. Et qu'ils restent avec des mentalités de fils de pute. C'est parce qu'en fait, on voit qu'ils sont au-dessus. On voit que les Français sont au-dessus. J'arrive à voir, même moi, que les Français sont au-dessus. Mais on ne capitalise pas. On ne capitalise jamais. Parce qu'on est trop confiants. C'est de l'excès. Là, son body, voilà, il vient, il peut le déchire. Parce que là, maintenant, il s'est dit, vas-y, on va essayer de faire... On va essayer de changer de rythme. Là, Apex, il est encore une fois tout seul. Il meurt tout seul. On ne va rien dire. Bon, il se fait surprendre, ce n'est pas grave. Mais il est tout seul, il faut faire préciser. Il y a zéro revenge possible. Et ça lui est arrivé, je pense, deux, trois fois dans la game. Une fois votre cul, vous vous en rappelez, quand il y avait la hog. Une fois au niveau du sandbag. Et une fois là, maintenant. Là, ça fait trois fois dont je me souviens juste de mémoire. Sur le douzième, treizième, quatorzième room, quoi. On joue là. Voilà, les Taillou, c'est ça. On attend, on attend, on attend, on attend. On attend que les smokes se dissipent et on exec. On attend que les smokes se dissipent et on exec. Là, on est 3B maintenant. Donc là, l'exec, elle va être avortée très très vite, normalement. Donc là, on part sur un fake, comme vous pouvez le voir. Donc regardez les CT, les moves. Il y a Alex, il va faire un move de god, là. D'accord ? Donc là, le jeu de Taillou est excellent. C'est exec, exec, exec. Et maintenant, c'est... Voilà. Donc là, on est 4v4. Mais sauf qu'on est 4v1. En réalité, Alex, il est tout seul sur BP. Donc là, il se cache dans sa propre smoke, regardez. Ouais, il était dans sa propre smoke. Il a tué le mec ici. Voilà, regardez-moi ça. Donc là, on a un mec qui est à part, qui va flank. Un mec qui est dans le pit. MBK qui sont en train de reprendre. Voilà. Donc là, hop, on est 1v3 maintenant. Moins 1. Moins 2. Regardez, c'est un drame. Non, c'était juste pour vous chauffer. Il va mettre le round. Hop, c'est fini. C'était juste pour voir si vous étiez au cas où. Je voulais travailler votre cœur. Tranquillement, les gars. Ne vous inquiétez pas. Ce round a été mis. Grâce à Alex qui a été une bonne épine dans le pied. Juste avec un move plutôt malin. Mais c'était un 4v1 sur BP. Le read était vraiment très bon de la part de Taïlou. Donc là, c'est un round, par exemple, où Taïlou les a outplayed. En termes techniques, en termes tactiques. Mais ce n'est pas eux qui sont récompensés. Donc ça va dans les deux sens. Il y a eu des mauvaises... Des bonnes actions mal récompensées pour Vitality. Et là, il y a eu une bonne action qui a été mal récompensée pour Vitality aussi. Enfin, qui a été bien récompensée pour eux, pardon. Alors que normalement, ça aurait dû être Taïlou. Donc les Français ultra fans qui sont complètement décérébrés, qui n'ont pas de QI. Qui ne sont pas capables de voir aussi les bons côtés et les mauvais côtés dans les deux cas. Là, par exemple, on ne méritait pas ce round, mais on l'a mis. Et sinon, ouais, on a mérité plus ou moins tous nos rounds. On a mérité tous nos rounds. Après, Taïlou méritait aussi ces rounds. On ne va pas se mentir, ils en ont mérité quelques-uns. Mais le jeu n'est pas très sophistiqué. Je n'ai pas vu de mec s'infiltrer Spawn CT. Je n'ai pas vu de Split B. Je n'ai pas vu de mec s'infiltrer votre cul tout seul. Elle est pleine. Bam ! Tuer un mec dans le pit. Faire une redirection sur lui. Je n'ai pas vu un mec s'infiltrer Spawn CT au niveau du B. Ici, dans la smoke avec le mec qui arrive derrière. Bam ! Comme le vrai, je ne sais pas, un Colt-Zera, un Getride, des gros joueurs d'Astralis, de Navi. Je ne sais pas. Tactiquement, on a bien vu que c'est smoke, 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 flash, 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 boom, 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 bagarre, bagarre. Smoke, 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 flash, 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 boom, 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 fake. On repart là-bas. Ce n'est que de l'exec, que de la CPL. C'est du jeu très basique. C'est du jeu où il faut avoir beaucoup de sang-froid. Il faut avoir une bonne séance de jugement entre c'est un fake ou c'est pas un fake. Il faut être solide. Mais là, concrètement, moi, on m'a dit, ouais, ne t'inquiète pas, tu vas voir au Major. On est fantastique. On a fait des bootcamps de fou malade. On se couche à 22 heures maintenant. On est des gens qui ont de l'hygiène. On se lave les dents trois fois par jour. Les mecs, ils m'ont sorti ça, frère. Ben là, moi, tactiquement, je ne suis pas ravi. Je ne suis pas ravi. Peut-être que tactiquement, tu as travaillé des smokes et tout. Parce qu'on a vu Vitality avec des setups. On a vu Vitality avec des setups, des flashs, des contre-flashs, des contre-molo. J'ai vu ça. Mais ça, ça prend une semaine à travailler. Ce qui est le vrai travail, le vrai problème, c'est la communication, la réactivité. La réactivité. Quand RPK, quand il était votre cul, que Zawo, il a piqué dans le mi, tout ça et la pêche, qu'on a vu RPK, il a mis 3-4 secondes de rotate en retard. Ce n'est pas normal, ça. Bon, RPK, ce n'est pas forcément sa grande qualité non plus. Mais les rotations, c'est nul. C'est nul à ce fait. Genre, je ne dis pas les rotations sont nules. Je parle de la réactivité. La réactivité des moves, le 103 qu'il faut. Quand les mecs, là, ils étaient 3v, 3v2. Les mecs, ils ont pêché à 2 ici. Le mec, il les a attendus, il les a violés. Quand Apex, il était tout seul ici, anti-flash. On a 2 mongolitos. Au lieu de rester ici, d'accord ? Et de verrouiller la map. Et de dire, vas-y, moi, je reste là, t'inquiète. Si ça revient, je les baise. Non. On push. Bam ! On prend 2 balles. C'est bon, quoi. Ok. Le GR part. Daïlou, agression banane. Let's go. Donc là, on va voir ce qu'il se passe. On va se mettre sur Apex, parce que c'est lui le playmaker chez Vitality en général, en terreau. Donc là, 5v5. On a mis un peu de pression banane. Est-ce que ça a marché ? Non. Parce que, regardez, on a 2 rotations côté Summer et Sombadji, là, qui restent au spawn CT. Et Bented, qui restent tout seul, en B. Donc là, maintenant, le col est parfait. On est 5v3. On est 5v3, les gars. 5v3 ! Et regardez, Apex, il est tout seul, votre cul. Et il meurt ! Et tu meurs ! Et tu meurs encore ! Non, non, je vais pas être méchant. Donc là, on est toujours 4v3, avec le bombesit qui est pris. Et la bombe est plantée. Donc là, le temps tourne contre l'hétéron. C'était, pardon. Et on est 4v3. Et je répète, on était 5v3, avec Apex tout seul, votre cul. Et là, messieurs, dames... Qu'est-ce qu'il se passe ? Allo ? Oh, oh ! Jesus Christ ! Et... 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 Il faut leur donner des couches à Vitality. Comme ça, ils pourront chier dessus. Et après, ils ont juste à changer la couche. C'est plus facile que d'aller aux toilettes, je pense. Vraiment. Je vous jure, ils ont été au bar juste avant. Ils ont fait un pastis. Je vous jure, ils étaient en apéro juste avant la game. Donc là, on a un 5v3 perdu. Je sais pas. Je vous laisse à vous, là, sur le stream, dans les commentaires, sur YouTube et tout. Essayez d'exprimer un peu votre ressenti sur ce 5v3, avec Apex qui est tout seul sur la vôtre cul. J'aimerais bien qu'on en parle. Donc là, par exemple, un happy, que je critique énormément, tellement qu'il est passif, lui, ou Getrite, Coldzera, Xipnix, c'est un mec qui s'est temporisé. Bon, on s'en bat les couilles, on perd le rôle. Et un 5v3, bah là, t'auras un happy, par exemple, qui va être là, et qui va prendre une microline comme ça, et qui va dire, les gars, ne vous inquiétez pas, j'ai votre mid. Par exemple. Ou alors ici, il va dire, ouais, j'ai votre mid. Et là, il va prendre son shot pour avoir l'info, et hop, après, il va bouger tout de suite dans la part. Ou un Getrite, il va être là, il va prendre un coup d'épaule, coup d'épaule, coup d'épaule, coup d'épaule, coup d'épaule, enfin, bref, les 3 manières de jouer là, en tout cas, c'est passif, quoi. T'es 5v3, t'as aucunement, t'as aucun intérêt, t'as aucun intérêt à mourir à ce moment-là, et t'es 5v3, et c'est tout, quoi. Donc là, c'est le moment de prendre des cartouches, de fusils, tout ça, et on va dire, et Apex, regardez Apex, qui est mort tout seul ici. Vous m'avez vu ? Et après, les autres sont morts une seconde après. Donc là encore, c'est dommage, bon bref, on en fout les cons, on s'en bat un peu les couilles. Mais le premier qui est sorti, c'est Apex. Donc je veux bien que ce soit le premier qui sort, qu'il ait les couilles, que ce soit lui qui veut rentrer dans le tas et tout, machin. Mais derrière les deux, Zigoto, il faut qu'il suive, parce que là, le mec, il est ici, il a le temps de tuer Apex, derrière de tuer l'autre, et derrière de tuer l'autre. Ça veut dire qu'on est bien sorti à une demi-seconde, une seconde d'intervalle à chaque fois. Et c'est ça le problème du haut niveau, c'est ça le problème. C'est la réactivité, c'est la synchronisation des plans de jeu. Un Navi, un Phase, un MIBR, un Astralis, ça sort ensemble. Et je vous garantis que Xcurate, il en prend pas 3, il en prend 1, il est Revenge. Ou alors il en prend 2 et il est Revenge. Voilà, je tiens à préciser que Taïlou est clairement très très fort sur cette map. RPK qui décide de prendre sa banane tout seul, et qui meurt tout seul, etc. Taïlou est clairement une très bonne équipe sur Inferno, je tiens à le préciser. C'est pas une équipe de classe mondiale, pourquoi ? Parce qu'elle est pas forte sur toutes les maps. C'est la différence entre les grosses équipes, etc. Donc là on est 4v2, 4v3 avec un petit Lucky Shot de la part de Bented. Mais ça fait partie du jeu, d'accord ? Apex là, il est tout seul, enfin bref, on s'en bat les couilles. Les autres, ils se font tortiller les fesses. Bon, on s'en bat les couilles. Mais Taïlou, c'est leur meilleure map depuis 2 ans. Et ça se voit. Je vous le dis, ça se voit. En terreau, je veux bien. Là, ça se voit pas. Sur tout leur side terreau, il était pas ouf. Ils auraient dû se faire tartiner le cul 10-5, 11-4, très facilement. Mais côté CT, vous allez voir une équipe strong. Vous allez voir une vraie équipe strong. Déjà, le GR, ils ont mis un 3v5 bien comme il faut. La retake était cool. L'anti-écho, on est co-3 armes. Le haut premier en armée, on est co-3 armes. Là, on décide de se taper. Hop, Zigounet, RPK qui font les doubles kills. Donc là, on est 3v2. On est 3v2. RPK qui prend le B. Bombe plantée. Là, Unlucky, il prend la HE. Tout le monde la connaît, cette HE. Ok. Voilà. Apex, tout seul sur le BP, a se fighté. Apex, tout seul ici. Et son pote était côté banane, d'accord. Et donc là, Alex, maintenant, il est en 1v2. Bon, là, c'était un peu manque de chance. Donc là, on a Alex. Hop, il croyait l'avoir tué. Hop, il le tue maintenant. Là, il step. Donc, le mec, c'est maintenant qu'ils sont spawnsettés. Et voilà. Le 1v1 est perdu. Là, c'est un peu un manque de chance. Enfin, pour Alex, le 1v2 est compliqué. Par contre, on a M. Apex qui est là tout seul. Il est là tout seul. Au lieu d'être ici, avec son pote en crossfire. Parce qu'il n'a plus le temps de monter BP. Après, il a voulu peut-être se repositionner pour avoir une pose vraiment adéquate, bien opée et tout. Sauf que le temps qui monte, c'est pas possible. Le mec est déjà là. Et toi, t'es en plein milieu de tout. Alors que ton pote, lui, il peut te jouer en décalant, comme ça, sans prendre trop de risques. Alors que toi, t'es en plein milieu de tout. Mais t'es dans la merde, quoi. Voilà. Apex tout seul. Apex tout seul, mon pote. Taïlou, 33% de win sur Inferno. Je m'en fous de leur pourcentage de win. Je te dis qu'ils sont bons dessus. C'est pas parce qu'ils perdent des 16-13, des 16-14, contre des Astralis, des FaZe, des MIBR, des Navi. Qui sont, eux aussi, les meilleures équipes du monde sur Inferno. Mais je te dis que leur meilleure map, c'est Inferno. Enfin, une de leur meilleure map, en tout cas, c'est clairement Inferno. Ils la jouent depuis 2 ans et ils sont très très chauds. Pour Youtube qui ne comprennent pas ce que je viens de dire, C'est juste que je réponds sur Twitch. Donc là, on a un setup sur... Voilà. Enfin, regardez. Enfin, là, on leur pose clairement problème dans leur zone de confort, quoi. On est... Enfin, ils les ont stomp, quoi. Et regardez, ça me modifle. Enfin, c'est... Si tu veux que je te dise. Mecs, on n'a même plus d'oxygène. Enfin... On a un setup à 2... À 2... À part. Et un mec, ici. D'accord ? Le mec est ici. Et il garde le mythe dans la smoke. Il garde le mythe. Il garde le mythe. Il garde le mythe. Et l'action... La réaction qu'il va avoir dès que les autres vont mourir, c'est monter, tuer le mec et se replacer ici. Enfin, c'est... C'est... Tu ne peux pas me dire que quand tu vois des runes comme ça... Là, sur Twitch, je réponds aux gars. Quand tu vois des runes comme ça, tu ne peux pas me dire que mécaniquement... Mécaniquement, leur choix aux chinois ne sont pas bons. En CT. Je te dis bien en CT. En T-Rot, pour moi, ce n'est pas ouf. Mais en CT, les mécaniques sont bonnes. Les choix qu'ils font sont bons. Ils ont des setups. De toute façon, ils sont au majeur. Ce n'est pas pour rien. Mais voilà, tranquille. Tranquille. Attends, il vient de dire 33%. Est-ce que ce ne serait pas parce qu'il voit le truc pronostic en haut, là, sur l'écran ? Vous voyez ? Vitality 7, 13, Taillou. Et juste en-dessus, il y a marqué 33%. Parce que ça, c'est le pick-and-challenge, mon pote. Ça, c'est les gens qui votent. Si tu me dis que ça, c'est le pourcentage de victoire de Taillou, ton cerveau, il imagine Taïwan, mon pote. Donc, voilà. Le débrief de ça, c'est ça. Ils perdent 16-8. Donc, bref, là, ils vont mettre en route. Enfin, on s'en tape, quoi. C'est bon, cette game m'a saoulé. Je coupe ça immédiatement. Voilà, laissez un like sur YouTube. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. D'autres vidéos arriveront. Je vais faire l'analyse de G2 contre Vegas Quadron, premier match. Si vous voulez plus d'analyse et tout, bombardez sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Il n'y a rien d'intéressant, là, sur la fin du match. Enfin, c'est répétitif. Je pense que vous avez vu vraiment le plus important. J'ai essayé d'être le plus calme possible. Voilà, je suis déçu du choix de map dans un premier temps. Etc, etc, etc. Bisous à tout le monde. Je vous embrasse.